6h07, merci de votre écoute et de votre fidélité, vous êtes sur Radio J. Et c'est une disparition qui marque l'actualité, on l'apprenait hier, la mort du philanthrope américain Sheldon Adelson. Il est donc mort lundi soir à l'âge de 87 ans, des suites d'un cancer. Il sera enterré en Israël, une cérémonie commémorative devrait ensuite se tenir à Las Vegas un petit peu plus tard. Sheldon Adelson laisse ainsi derrière lui six enfants issus de deux mariages. L'occasion de revenir sur ce grand personnage, fondateur du journal Israël Hayam quand même, proche de Benjamin Netanyahou, mais aussi très proche de Donald Trump, un homme très impliqué dans la vie politique, à la fois américaine et israélienne. On fait le point avec vous ce matin Christophe Darin. Et oui, et d'abord sur l'annonce de cette disparition annoncée par son épouse Myriam, je cite, c'est avec une douleur insupportable que j'annonce la mort de mon mari Sheldon Adelson, des complications d'une longue maladie. Myriam Adelson qui ajoute, je cite, « Sheldon était le plus fier des juifs qui voyaient dans l'état d'Israël, non seulement la réalisation d'une promesse historique à un peuple unique et méritant, mais aussi un cadeau du Tout-Puissant à l'humanité tout entière. » Et une disparition qui a suscité aussi les réactions de nombreuses personnalités, on notera celle du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En effet, c'est sur Twitter que le numéro un israélien s'est exprimé. Sarah et moi avons le cœur brisé par le décès de Sheldon Adelson, qui est un merveilleux ami, qui pour nous personnellement est un véritable champion du peuple juif, de l'état juif et de l'alliance entre Israël et l'Amérique. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs également enchaîné une série de tweets rendant hommage à Sheldon Adelson, qu'il a félicité pour sa contribution au renforcement de l'état d'Israël, notamment par ses dons pour la médecine, la science et l'éducation dans le pays. Et oui, puisque Sheldon Adelson, on va y revenir, était un grand philanthrope, mais d'abord, est-ce qu'on peut peut-être présenter, dire qui était cet homme justement, Christophe, et d'où venait-il ? Eh bien, allons-y, il était né effectivement à Boston le 4 août 1933. Sheldon, Gary Adelson, qui a passé toute sa jeunesse dans le nord-est des États-Unis. Il est le fils d'un chauffeur de taxi d'origine juive d'Ukraine et de Lituanie, d'une tenancière d'un atelier de tricot immigré d'Angleterre. Ce qu'il faut retenir de Sheldon Adelson, c'est que très tôt déjà, il est malin, il manifeste une fibre entrepreneuriale, et en effet, il a commencé sa carrière dans les affaires à l'âge de 12 ans, en empruntant 200 dollars à son oncle pour pouvoir vendre des journaux. C'était justement dans sa ville natale de Boston. Et 4 ans plus tard, en 1948, il est quand même toujours assez jeune, il lui emprunte 10 000 dollars, ce qui est quand même énorme à l'époque, afin de lancer une entreprise de distributeurs automatiques de bonbons. Oui, on aurait bien été faire nos emplettes, mais malgré ses talents d'entrepreneur, il ne se réveillera pas très scolaire, comme beaucoup d'autodidactes d'ailleurs. Et si Sheldon Adelson a bien fréquenté le City College de New York, il n'a pas obtenu son diplôme, son passage dans une école pour devenir sténographe judiciaire n'a pas non plus rencontré un franc succès de même que son passage dans l'armée américaine. Eh oui, mais bon, ça ne l'a pas empêché de réussir, c'est dans les années 60 d'ailleurs, que Sheldon Adelson commence à faire fortune grâce à une entreprise de voyage charter. A 30 ans, il possède quand même déjà 5 millions de dollars. Eh oui, il faut dire qu'à l'époque, c'était peut-être aussi plus facile qu'aujourd'hui. On pourrait dire qu'il est un petit peu représentatif, vous savez, il y en a de l'American Way of Life, ce modèle qui permet de s'enrichir très rapidement et très populaire en Amérique dans les années 50-60. Et l'année 1979 est un tournant, puisque Sheldon Adelson crée et développe avec des partenaires un salon de l'informatique, le Comdex, dont il fera le premier salon mondial de l'informatique qui cédera en 1995 pour 860 millions de dollars. Oui, c'est très beau. Et donc, à ce moment, c'est à ce moment que Sheldon Adelson devient aussi un véritable mania des casinos, un passionné. En 1988, il acquiert toujours avec ses partenaires le fameux casino hôtel Sense de Las Vegas. Tout à fait, mais Sheldon Adelson, à la quête d'idées nouvelles, n'est jamais en reste. En 1991, alors en lune de miel à Venise avec son épouse Myriam, il y a l'idée de faire construire un gigantesque et moderne casino hôtel reproduisant des bâtiments et des canaux de Venise à Las Vegas. Vous l'avez deviné, ce sera le Venetian, construit à l'époque pour 1,5 milliard de dollars. Et à la place de l'Historic Sense, qu'il a fait détruire d'ailleurs, révolutionnant l'industrie hôtelière de Las Vegas, lui qui souhaite faire basculer justement ce secteur vers le divertissement et les congrès plutôt que vers le jeu. 2008-2009, c'est quand même la crise, Christophe, la fameuse crise des subprimes. Mais Sheldon Adelson manque alors de peu la faillite, perdant 93% de sa fortune. Et oui, il y a une crainte évidemment fondée, mais bon, il restera quand même 3,5 milliards de dollars. Il rebondira ensuite grâce à des investissements en Asie. Une fortune qui va réussir à faire fructifier à travers le temps. Et avant sa mort d'ailleurs, son patrimoine dans le monde du jeu, des casinos étaient évalués à 14 milliards de dollars, soit plus de la moitié de l'empire du secteur. Exactement, son groupe qui détient notamment deux luxueux complexes hôteliers sur le strip de Las Vegas. Ce n'est pas des moindres, on l'a dit, il possède de Venetian, mais aussi le Palazzo qui emploie plus de 50 000 personnes. Il est aussi propriétaire de plusieurs casinos à Singapour et à Macao en Chine. A noter que la fortune globale de Sheldon Adelson était estimée hier à 35 milliards de dollars, soit plus de 28 milliards d'euros. L'an dernier, Sheldon Adelson était ainsi 28e milliardaire, selon le magazine Forbes, la 28e place au niveau mondial. Alors évidemment, on parle de sa fortune, Christophe, un véritable empire. Mais Sheldon Adelson, c'était aussi une vision du monde. Ce que dit d'ailleurs un communiqué de sa société qui lui a rendu hommage hier soir. Tout à fait. Sheldon Adelson, un visionnaire dans l'industrie du tourisme, l'artisan des complexes hôteliers intégrés. À Las Vegas, Macao et Singapour, les idées de l'entrepreneur ont transformé le secteur, changé la trajectoire de l'entreprise qu'il a fondée, et repensé le tourisme sur chacun de ses marchés. Son impact sur l'industrie a donc été très important. Et on le disait en avant-propos, Sheldon Adelson s'intéressait aussi énormément à la politique, aux grandes choses de ce monde. Ce qui l'a naturellement mené à s'investir dans des œuvres de bienfaisance. Il était très proche du parti républicain, dans lequel il se reconnaissait. D'ailleurs, c'était un ami proche de Donald Trump. Oui, exact. Il faut dire que leur trajectoire aussi au niveau des affaires... Ils se ressemblent. Voilà, se ressemblent. Donc, ils se ressemblent, s'assemblent, dit-on. Et effectivement, il est le principal donateur des causes républicaines, Ilana, combattant ardemment, d'ailleurs, Barack Obama lors de son mandat. Il faut quand même rappeler ce chiffre. C'est 220 millions de dollars, 181 millions d'euros. C'est la somme donnée aux candidats du parti républicain. Un montant qui englobe les 1,6 millions de dollars que les Adelson ont donnés à la campagne de Trump, ainsi que les 10 millions de dollars donnés à l'America First Action, en 2018, lors des dernières élections présidentielles. Le couple Adelson a également versé 75 millions de dollars à un comité politique anti-Biden. Ce qui n'a pas empêché Biden de gagner. Bon, en tout cas, outre les généreuses donations au parti républicain américain, Sheldon Adelson a aussi beaucoup œuvré en faveur de la communauté juive et d'Israël. C'était un juif sioniste et fier de l'être. Tout à fait. Il avait créé avec sa femme Myriam la fondation Adelson, dont le but principal était de renforcer l'État d'Israël et le peuple juif, selon le site internet de l'organisation. En 2006 et 2007, Adelson donna 50 millions de dollars à l'organisation israélienne Birchright Israel, qui finance des voyages de juifs en Israël. En 2011, il cèdera également 25 millions de dollars pour soutenir le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Et puis, on notera aussi, en 2017, 20 millions de dollars à la localité israélienne d'Ariel, au sud de Donaplouse. Et en septembre 2020, Sheldon Adelson rachetait aussi la résidence officielle de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, située à Ertselia Pituach, une banlieue chic du nord de Tel Aviv. Tout un symbole. Certains observateurs y ont vu une façon de sceller à jamais le transfert de la résidence de l'ambassadeur américain à Jérusalem. Sheldon Adelson était aussi présenté comme un partisan de Benjamin Netanyahou, un de ses plus proches amis, on l'a dit donc, mais surtout le fondateur du journal Israel Hayom. Oui, ce quotidien gratuit que Sheldon Adelson a fondé en 2007, qui est aujourd'hui l'un des plus diffusés en Israël, d'ailleurs régulièrement incité sur cette antenne. Et Sheldon Adelson avait beaucoup d'attrait pour les médias, puisqu'à Las Vegas, il était le détenteur du quotidien américain de Las Vegas Review Journal. Merci Christophe pour ces informations. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Sheldon Adelson, 87 ans, disparu d'un cancer.